Je suis Virginie, j'ai 39 ans et j'ai la sclérose en plaques. La sclérose en plaques a vraiment bouleversé ma vie parce que quand on m'a annoncé le diagnostic, ma fille avait seulement 6 mois, donc ça a été vraiment difficile. J'avais que 24 ans, donc c'est vrai qu'on commence un peu à se lancer dans la vie, on a plein de projets. Depuis que j'ai la sclérose en plaques, j'ai voulu vivre vraiment beaucoup plus à 100%. On ne sait pas de quoi est fait demain, donc on a toujours envie de pouvoir profiter un maximum de chaque jour qui passe, de faire un maximum de choses. Pour ma vie familiale, ça a été un bouleversement avec mon mari au début, plus pour comment on va faire, et aussi l'émotionnel. Parce que c'est vrai que moi j'ai eu des phases où j'étais vraiment très très affectée. Il me fallait mon mari, mes parents, ma fille pour me rebooster et m'aider à remonter la pente. Si je ne les avais pas, oui, ce serait trop difficile, c'est mes piliers. Ils sont présents vraiment au quotidien, surtout mon mari qui, c'est vrai, m'aide beaucoup au quotidien. Qui a toujours été là pour moi. Ma fille aussi, c'est vrai qu'on se boit pour ses enfants. Dès qu'on a su que Virginie était atteinte, je ne l'ai pas tout de suite montré, parce que je ne voulais pas trop le montrer non plus, mais j'ai eu une très grande peur. Une peur nourrie par l'incompréhension et la méconnaissance de cette maladie aussi. Mais c'est une maladie dans laquelle on ne guérit pas. Donc on sait très vite que c'est une maladie avec laquelle on va devoir vivre jusqu'au bout. C'est un sentiment d'impuissance, parce que tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas si... Enfin, ouais, c'est ça. Tu ne sais pas vraiment comment réagir à ça, parce que tu ne peux vraiment rien y faire. C'est comme ça et pas autrement. On essaye de faire un maximum de choses tant qu'on le peut pour vivre au maximum et pas attendre. Le message que j'aimerais bien passer aux familles dans notre cas, surtout au tout début, c'est de se rassembler, de se réunir autour de la famille. Parce que c'est grâce à ce lien, c'est grâce à l'amour, c'est grâce au soutien qu'on arrivera clairement à atteindre un état paisible au travers de cette maladie. Nous, c'est ce qu'on arrive à vivre au quotidien. Et c'est ça qui a réussi dans notre couple et dans notre vie de famille.